Récemment, à Montréal, on a ouvert des sites d'injection supervisée. Il y en a eu ici à Spectre de rue. Alors, c'est quoi ça? C'est un SIS, mais c'est un lieu où on permet à une personne de ne s'injecter, sa drogue, mais en toute sécurité. Alors, on m'a invité à venir voir un petit peu comment ça fonctionne. Hélène, dans la réduction des méfaits, il y a quelque chose de nouveau à Montréal qui s'appelle les sites d'injection supervisée. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Puis, je pense que ça fait peur aussi à des gens. Il y a des gens que ça dérange, mais en même temps, il y a une approche aussi et qui est extraordinaire. C'est justement, vous offrez aussi un encadrement sécuritaire pour une personne qui a besoin de s'injecter. Et ça se passe ici. Et moi, j'avais hâte de voir comment ça fonctionnait. Parfait. Mais justement, les gens qui veulent venir utiliser la salle d'injection, comme les gens qui venaient chercher du matériel d'injection auparavant, se présentent ici. Ils ont le choix de venir chercher soit le matériel, soit venir utiliser la salle d'injection. Donc, la personne qui se présente pour utiliser la salle, elle peut soit s'inscrire lorsque c'est une première visite ou utiliser un identifiant-uné qui lui appartient juste à elle et qui lui permet après ça d'aller vers la salle d'injection. Donc, elle n'a pas besoin de lui donner son nom. En toute anonymité, elle peut vraiment juste nous donner son identifiant puis de venir utiliser la salle. Puis, ça fonctionne comment une fois qu'on passe? Ça prendrait la porte et la salle? Tout à fait. Bien, lorsqu'on a un cubicule de libre, la personne, elle est appelée à l'arrière et là, elle est accueillie par une équipe d'infirmières et d'intervenants qui est présente en salle d'injection. On passe la salle d'attente et on se dirige vers la salle d'injection qui est située au fond du local. Et on arrive dans la salle d'injection ici. C'est bon! Wow! C'est spécial! Donc, les gens vont s'installer là? À ces cubicules-là. En fait, quand la personne, elle arrive de l'avant, quand on a vu qu'elle s'est inscrit, elle arrive ici puis elle est accueillie par un intervenant puis par un infirmier aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a toujours un infirmier en présence dans la salle d'injection puisque c'est cette personne-là qui est imputable de ce qui se passe dans la salle. Et donc, si la personne, elle est en détresse, elle fait une surdose, l'infirmier est là pour répondre à ses besoins immédiats de santé. Donc, la personne nous dit qu'est-ce qu'elle a consommé dans la journée ou qu'est-ce qu'elle s'en vient consommer, choisit le matériel dont elle a besoin puis on la dirige vers un cubicule pour qu'elle puisse procéder à son injection. Et là, quand tu parles de matériel, tu parles de sringue, de matériel pour désinfecter, on ne parle pas de substance. Il y a bien des gens qui se disent « En plus, vous fournissez la drogue ». Les gens peuvent penser ça. Tout à fait, les gens pensent ça. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que les gens ont déjà de la substance sur eux. Avant les salles d'injection supervisées, les gens arrivaient avec leur substance sur eux, venaient chercher du matériel et retournaient à l'extérieur pour consommer, soit sur la voie publique, soit dans des lieux clos comme une maison ou un appartement. Maintenant, les gens peuvent arriver avec leur substance et la consommer dans la salle d'injection. Donc, ils viennent, ils peuvent choisir leur sereine, le tampon d'alcool, l'eau, tout ce qu'ils ont besoin pour préparer la substance qu'ils ont déjà en leur possession dans un cubicule sous la superzone de personnel qui est formé pour ça. De la salle d'injection, on arrive dans la salle de répit. Les gens, quand ils ont terminé leur injection, sont invités à venir passer du temps ici, que ce soit pour faire des démarches, que ce soit pour se reposer parce qu'ils ne se sentent pas super après avoir consommé. Il y en a qui sont juste contents de pouvoir briser l'isolement et de parler avec des gens qui côtoient dans la rue, avec des intervenants, avec des pères aidants aussi. Les pères aidants sont des personnes qui ont soit un passé ou d'un fois un actif encore de consommation et de connaissance de la rue. Donc, ils utilisent leur vécu, leur savoir expérientiel pour faire des liens avec des gens qui seraient peut-être réfractaires de parler avec des intervenants ou avec des gens du réseau de la santé. Donc, d'un fois, ça permet d'entrer en matière plus en douceur vers des démarches de stabilisation de l'état bio-psycho-social de la personne. C'est pas mal moins menaçant à parler peut-être avec un pères aidants au début. Tout à fait. Puis, les pères aidants, ils ont une richesse de vécu qui permet de vraiment créer un lien, puis une alliance très forte avec les gens qui fréquentent les services. Donc, c'est vraiment une plus-value pour nous. Donc, de ton point de vue à toi, d'avoir un signe d'injection supervisé, c'est un plus pour la société? Tout à fait. Tout à fait. Pour toutes les personnes impliquées, c'est un plus. Les gens qui fréquentent les sites d'injection supervisé, c'est des citoyens. Et quand on prend soin d'eux, bien, on prend soin de tout le monde. Parce qu'ils n'habitent pas une bulle en dehors du temps. Ils côtoient les mêmes espaces que nous. Ils nous côtoient sur la rue. Ils côtoient les mêmes services de santé que nous. C'est simplement qu'on leur a ajouté un service qui convient à leurs besoins en ce moment, qui leur permet de préserver leur dignité et leur santé.